Si l'eau est la seule boisson indispensable, les infusions, le thé et le café permettent de varier les plaisirs. Sachez que boire chaud ou tiède est réconfortant pour l'organisme. Apaisant pour l'estomac, cela permet surtout le matin d'activer le travail de la vésicule biliaire, ce qui draine le foie et provoque un mouvement intestinal d'élimination des toxines accumulées la nuit. Infusée avec des plantes, l'eau peut s'enrichir d'arômes subtils et de principes actifs bienfaisants. Entre tisane et thé, si vous vous posez la question, seule la composition diffère. La tisane est composée d'extraits de plantes naturelles alors que le thé provient de l'infusion des feuilles de théier et contient de la théine. La théine du thé n'est pas absorbée de la même manière que la caféine du café. L'éthanin et la L-théanine retardent son assimilation. Pas d'effet coup de fouet mais une stimulation plus douce et étalée dans le temps. Tous les thés sont issus du théier dont les feuilles regorgent de substances antioxydantes. C'est le traitement des feuilles qui donne les différentes couleurs. Le thé noir est très fermenté, le thé vert l'est à peine et le thé blanc pas du tout. Le thé blanc est le plus riche en micronutriments. Ils ont chacun leur bienfait, notamment antioxydants, mais tous constituent un parfait allié pour votre bien-être dès le petit déjeuner. Attention par contre au bubble tea, une boisson ultra trendy, originaire de Taïwan, composée de thé froid et de perles de tapioca, mélange de racines, de manioc et de gomme, auquel on rajoute souvent beaucoup de sucre, de jus, de colorants, et qui de fait est ultra calorique, très sucrée et sans les effets bénéfiques du thé. Le café est la boisson la plus consommée au monde. Dans le café, on trouve de la caféine, une substance chimique psychoactive appelée alcalomine, que l'on trouve également dans les boissons énergissantes, le thé, les sodas. Est-ce que vous saviez que 80% des adultes consomment quotidiennement au moins une tasse de ces boissons, soit 300 ml, soit 150 mg de caféine ? Alors le café augmente la tension et la vigilance. En d'autres termes, il lutte contre la fatigue, il peut favoriser le transit intestinal, attention juste si vous avez les intestins fragiles ou tendance aux brûlures d'estomac. Et chez certaines personnes, il présente des effets coupe-faim. En dehors de ces effets stimulants, café et caféine sont accusés parfois d'être nocifs, mais qu'en est-il ? Effectivement, des effets toxiques existent, mais seulement si vous en consommez de manière excessive, c'est-à-dire à forte dose au quotidien, qui correspondrait à un apport en caféine d'un g, un g, deux, soit près de 10 tasses. C'est très variable selon les gens, mais ce que l'on peut constater comme symptôme, c'est de la nervosité, de l'anxiété, du stress, des difficultés à trouver le sommeil, des irritations du tube digestif, des palpitations et aussi certaines conséquences liées au caractère diurétique. Mais indépendamment de cela, et sans problème de santé particulier, boire même tous les jours entre 3 et 5 tasses de café ne représente absolument aucun danger. Les jus de fruits, même s'ils sont sains, c'est-à-dire sans additifs ni conservateurs, contiennent du sucre et pas qu'un peu. 25 grammes en moyenne pour un verre de 200 millimètres. Il faut juste le savoir, votre verre de jus selon sa taille, vous apportera autant de sucre que si vous mangez 2 à 3 fruits frais entiers, mais avec moins de vitamines, de minéraux et sans les fibres, donc le côté rassasiant. Une option pour un jus moins sucré, c'est d'associer aux fruits des légumes, du concombre, des épinards, du céleri, des carottes, ça diminue la teneur en sucre et en calories. Encore mieux, préférés aux jus, les smoothies que l'on obtient à partir de fruits et de légumes broyés crus et entiers, avec donc la pull et la peau. Donc un maximum de fibres, de vitamines et de minéraux. Leurs bénéfices santé sont directement liés aux ingrédients que vous choisirez. Pour tous, effet sur le microbiote intestinal, la digestion, le transit, effet lié aux propriétés des minéraux et des vitamines qu'ils contiennent, etc. N'oubliez pas que tous ces micronutriments sont des petits éléments très fragiles, sensibles à l'air, à la lumière, à la chaleur. Consommer ces boissons rapidement après réalisation, idéalement dans les 10 minutes pour éviter qu'ils ne perdent tout leur bienfait. Sous-titrage ST' 501